Coucou les filles, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast focus que je vais dédier à la robe Dolly, transformation du t-shirt plantain en robe. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai appelé la robe Babydoll, je crois que je l'ai appelée la robe Dolly quasiment tout le long du podcast. Donc les filles, il s'agit de la robe Babydoll, alors elle n'a pas un nom officiel mais c'est comme ça qu'elle avait été rebaptisée dans le blog de Direndo. Donc ce n'est pas la robe Dolly, c'est la robe Babydoll. Donc à chaque fois que vous entendez Dolly dans ce podcast, essayez d'entendre Babydoll. Je ne sais pas, je me fatigue des fois, je ne sais pas. Je trouve que ça lui va bien finalement Dolly. Est-ce qu'il y a déjà une robe qui s'appelle la robe Dolly ? Je n'en sais rien, je vais avoir du mal à me sortir ça de l'esprit et donc si vous la cherchez sur internet, c'est Babydoll, pas Dolly. Donc cette modification, elle est proposée par une personne qui travaille en temps normal avec Direndo, je crois que c'est pour la traduction des patrons. Donc elle a proposé un petit tuto, c'est sur un blog, donc c'est à l'écrit avec quelques photos et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire ma petite vidéo parce que ce n'est pas un modèle compliqué à coudre, donc je me sentais capable de tourner ces quelques images. Mais en fait même là je me suis surestimée parce qu'il y a plein de fois où j'ai cru filmer mais en fait je ne filmais pas et c'était des étapes de couture donc je n'allais pas découdre pour refilmer. Bon j'ai voulu faire un vlog couture mais c'est sans couture parce que en fait toutes les parties couture que j'ai filmées, donc c'était notamment des parties surjeteuses, en fait toutes les parties que j'ai filmées en train de coudre mais en fait alors soit je ne les ai pas filmées, soit je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, soit ce que je pense plus probable c'est qu'en fait j'ai que des débuts et je pense que les vibrations de la surjeteuse ont fait que le téléphone a dû se couper parce qu'il est maintenu en fait dans un espèce de clip comme ça et si le clip appuie sur un bouton ça stoppe la vidéo. Donc je pense que c'est ça qui s'est passé il va vraiment falloir que j'investisse, je le dis un petit peu plus tard mais voilà pour essayer de faire vraiment des parties filmées sur ma couture parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire mais en fait cette fille ne coud pas, on ne la voit jamais coudre. Alors je n'ai absolument pas à prouver aux gens que je couds, ça me paraît non, non je n'ai pas envie de faire ça. Mais pour l'exercice en tout cas, je voulais le faire de cette façon et on peut dire que c'est un flop mais c'est pas grave j'espère, j'allais dire je sais que vous me pardonnerez mais j'espère que vous ne pardonnerez ça. Donc c'est pas un tuto, c'est vraiment un vlog, c'est un focus sur peut-être les petites méthodes qui peuvent vous aider à avancer dans la couture de ce patron et puis ça me permet aussi de faire un petit coucou à Julie de la chaîne Siumibo puisqu'en fait j'ai dû coudre ce patron de la robe d'Oli dans le cadre d'un challenge mais je vous raconte tout ça tout de suite. Donc je suis Audrey de la chaîne Audrey V du compte Instagram du même nom, je vous mets en dessous une adresse mail si vous avez besoin de me contacter, je vous mets également mon compte Instagram, là aussi je réponds au DM si toutefois vous avez envie de m'écrire ça marche très bien. Je vais me taper 28 étiquettes qui se présente comme ceci pour réaliser le tirage au sort. Donc je vous explique le principe. Étape 1, lunettes d'huissier. Étape 2, trouver des contenants. Ensuite tu vas de manière extrêmement raffinée faire des boules et placer chacune dans un des contenants. J'aurai donc 2 x 14 prénoms. Tirage suivant. Audrey de la chaîne Audrey V. Alors qui c'est qu'elle va avoir ma copine ? Il reste 3 personnes. Et je dirai pas qui. Je fais des copeaux de... Tu as tiré Déborah de Bissou. Sauras-tu relevé le défi de ce swap couture ? On le saura bientôt ? J'ai eu envie de faire ce challenge en me disant que peut-être ça pourrait en aider certaines d'entre vous. Donc si c'est le cas, si ça vous aide à vous lancer, si ça vous motive à aller vers cette couture, vous me le direz en commentaire. Son idée, c'était de réunir plusieurs youtubeuses. Donc on s'est réunis sur un groupe Insta. Nous étions finalement 14 et l'idée c'était que chacune pioche une des 13 autres personnes, qu'elle lui envoie un colis sans lui dire que c'était elle qui allait lui envoyer un colis. Dans ce colis, il devait y avoir le patron qu'on nous imagine coudre et porter. Donc c'était le challenge, c'est vraiment un patron gratuit pour que chacune n'ait pas à dépenser de l'argent pour ça. Et de fournir le tissu et la mercerie si nécessaire. Pour ça, nous avions un budget de 20 euros. Donc si on devait acheter du tissu, il ne fallait pas que ça ne coûte plus de 20 euros dans tous nos achats. Voilà, c'était vraiment pour être raisonnable et qu'il n'y ait pas de folie et surtout que ce soit équitable pour tout le monde. Alors je ne sais pas quand Déborah fera une vidéo, si toutefois elle en fera une, j'en sais rien. Ce sera donc le seul moyen pour vous de savoir ce que je lui ai acheté comme tissu, ce que j'ai choisi comme patron, je garde le mystère. Et moi, j'ai été tirée au sort par Caro. Je vous mets aussi sa chaîne, vous la connaissez sûrement. Donc j'étais très contente que ce soit elle qui m'ait tirée au sort. Je ne l'ai su que quand j'ai reçu mon colis. Parce que Caro, je l'avais rencontrée lors d'un week-end chez Marion, donc c'était au mois de janvier, je crois. Je ne sais plus. Oui, si, c'est ça, ça devait être au mois de janvier. Donc c'était sympa de recevoir un colis d'une personne qu'on connaît déjà un petit peu. Donc je vous laisse le moment où je filme mon ouverture découverte de ce colis. Donc on nous a demandé de filmer nos réactions à l'ouverture du colis. Bonjour Audrey. Oh, le tissu est magnifique. Oh, le tissu est superbe. Mon Dieu que c'est beau. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, je sais ce que c'est, c'est la robe Babydoll. Alors, alors, j'espère que le choix du patron te plaira, la robe Babydoll. Le plantain version robe cité dans une de tes vidéos. Alors, pour le tissu, bicolore, jersey de viscose 1m50, brique jersey de viscose 1m50 à motif. Je te laisse le choix pour l'association de couleurs. Brique au dos ou niveau de la jupe. Un élastique pour la taille. Pas eu le temps d'imprimer, sachant que le bas est un rectangle. Un kinder bueno pour la gourmandise. Bonne couture à toi. J'espère être resté dans les choix de couleurs et de patron. À bientôt, carreau couture. Oh, bah oui, alors là, top. Carreau, vraiment super. Très bien. Tu peux retrouver... Oui, je peux retrouver le patron sur le blog de Direndo. Tu auras des modifications à faire au corsage. Dessinez la jupe. Ne mets pas les coudières si cela ne te plaît pas. Moi, je ne le ferai pas. Fais comme tu veux. Bonne couture. Ah, c'est une deur bono. Mais c'est quoi ça ? C'est pas bien. Moi, j'ai pas mis de trucs à manger dans mon colis. Alors, elle m'a mis un élastique carreau. Et elle m'a mis... Mais ce tissu, c'est une tuerie sans déconner. Vous voyez ou pas ? Il est tellement beau. Je le trouve super. Et il y a un jersey. Non, mais dis donc. Je suis hyper gâtée. Franchement, c'est classe. Eh bien, dites donc. Alors, je reprends pour filmer de cette manière. Regardez cette couleur. Alors, bleu, brique, marron. J'adore cette couleur. C'est trop beau. Je vais jouer le jeu. Je vais faire la robe Babydoll. Je ne sais pas quand encore je vais la faire. Mais je vais la faire puisque cette vidéo a lieu. Si vous êtes en train de regarder ça, ça veut dire que je l'ai faite. Cette robe Babydoll. Eh bien, je vous dis à plus pour la suite. Alors, j'étais plutôt contente de recevoir la robe Dolly parce que c'est une robe dont je vous avais déjà parlé dans la capsule couture patron gratuit. Et c'est une robe que je n'avais jamais faite alors que j'ai effectivement ce patron déjà imprimé chez moi. Je savais qu'il y avait quelques modifs à faire, mais je ne m'étais pas encore penchée dessus. En fait, Carwell s'imaginait que je pouvais faire les manches d'une couleur ou le bas d'une autre couleur. mais comme j'ai eu un gros gros coup de coeur sur le tissu bleu avec les imprimés orange, j'ai essayé de tout faire rentrer dedans et j'ai réussi. Donc, je suis très contente. Elle est derrière moi là. Vous ne la voyez pas encore. Elle est cachée, mais vous allez bientôt la voir. Je vais vous en parler. Donc, ce n'est pas sur ce modèle là que je vous ai fait le petit tuto parce qu'en fait, celle-ci, je l'ai cousue tête bêche. J'ai fait mes petites modifs. Et au fur et à mesure de ma couture, je me suis aperçu que j'ai dû aller chercher des petites infos à droite à gauche et je me suis dit que ce serait donc là une bonne idée de faire une vidéo focus. Donc, j'en ai cousu une deuxième qui se trouve ici. C'est sur celle-ci que je vous ai fait quelques séquences vidéo. Donc, pour coudre la dolly, ce qu'il vous faut, le tee-shirt plantain, la base. Vous pouvez d'ailleurs, je crois, imprimer par filtre. Donc moi, j'ai imprimé la taille 42. Je crois aussi que vous avez les marges incluses ou non selon le filtre que vous allez choisir sur les patrons de Direndo. Donc moi, il était déjà imprimé avec les marges en taille 42. Ça tombait très bien. Et niveau fourniture sur le blog, donc... Ah oui, la personne qui a écrit le blog, c'est Anna. Voilà, ça y est, je retrouve son nom. Donc niveau fourniture, on dit 2 mètres de jersey, 1 mètre d'élastique que vous allez mettre sur le tour de taille. Mais moi, l'élastique, je m'en suis passée. Pourtant, Caro me l'avait bien fourni, mais je voulais m'en passer. Je n'avais pas envie de ce morceau d'élastique sur ma taille. Donc, je vais vous montrer comment je m'en suis passée. Et puis, c'est tout. Et puis, je dirais du fil et des aiguilles. J'ai tout fait à la surjeteuse. Quasiment tout, je crois. Oui, j'ai tout fait à la surjeteuse. Bah oui, je n'allais pas faire autrement, forcément. J'ai même, pour cette robe-là, j'ai même changé le fil de canette. J'ai mis du bleu. J'avais commandé du fil bleu chez Driss & Stoffen. J'en ai pris 4 bobines. Mais depuis, j'ai vu une astuce. Je crois que c'est Sandra Femaison qui avait partagé ça dans un de nos groupes de discussion. J'ai vu une astuce. Je vais essayer de vous remettre l'astuce. C'est qu'en fait, vous n'achetez qu'une bobine de surjeteuse sur des couleurs que vous n'utilisez pas souvent. Vous achetez une bobine, une grosse bobine. Vous gardez vos petites bobines de fil vide. Vous les gardez. Et avec votre grosse bobine, vous allez en fait remplir vos 3 autres bobines de fil de cette même couleur. Et vous allez les mettre sur vos cônes de surjeteuse. Sur vos emplacements de surjeteuse à la place de vos cônes. Et en fait, vous allez pouvoir avoir du coup des couleurs que vous n'avez pas envie d'acheter par 4 cônes. Parce que vous savez très bien que même en une vie, vous n'allez pas coudre aussi souvent cette couleur. Je ne sais pas moi, un jaune fluo, un rose bonbon, ce n'est pas des trucs qu'on utilise souvent. On en achète un cône et on peut vraiment coudre, surjeter plein de vêtements avec cette petite technique. Donc j'espère que j'aurai réussi à vous incruster l'image pendant que je parle. Ce n'est pas sûr. Mais de toute façon, je mettrai le lien en dessous en barre de description. Donc la première étape pour la couture de la robe Dolly, c'est de modifier déjà le patron de base du plantain. Et pour ça, je vous laisse avec la petite séquence que j'ai tournée. Alors malheureusement, je ne peux pas parler fort parce que mon fils est encore au dodo. Donc je vais vous montrer, en fait, comment ça se précise. Donc ça, c'est le devant du plantain. Normalement, il est en une seule partie, comme ça. Et vous avez là, sur le côté, je vais vous montrer comme ça, vous avez là les repères de côté. C'est ce qu'ils appellent les repères de côté. Et c'est à cet endroit-là que vous allez couper. Donc vous allez prendre votre règle et peut-être une équerre pour faire un angle droit ici sur la découpe. Donc on découpe une ligne droite et on se sépare du bas. Et on fait exactement la même chose pour le devant. Voilà, je l'ai déjà faite. Donc j'ai mes deux parties, dos et devant. Pour les manches, vous faites comme vous avez envie. Moi, ça va être en fonction de mon tissu. Je ne sais pas encore si j'aurai assez. Parce que normalement, les manches du plantain, elles sont quand même très grandes. Voilà, normalement, elles font ça. Moi, j'ai déjà enlevé ça. Normalement, il aurait fallu que je coupe ici. Normalement, il aurait fallu que je coupe ici. Mais j'ai déjà fait plusieurs essais. Et en coupant plus haut, ça va bien. Surtout que je rajoute un petit bracelet de manche là. Je la porte justement pour faire tout ça. Alors, il y a une chose que je ne dis pas dans la petite séquence. C'est qu'en fait, vous pouvez garder l'arrondi du bas que vous avez découpé. Vous avez découpé le bas de votre t-shirt et c'est un petit peu arrondi en bas. Vous pouvez le garder pour aller refaire cette forme d'arrondi sur votre nouveau bas si vous le souhaitez. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Ça ne me paraissait pas indispensable. Et dans le rendu final, je trouve que ça n'est pas effectivement indispensable. La deuxième étape, c'est de fabriquer vos pans de jupe. Puisque là, ceux-ci, ils n'existent pas. Dans le blog, on nous donne un tableau avec des mensurations. Donc, selon la taille que vous avez cousue, choisi pour votre patron. Donc, moi, je n'ai pas fait de fantaisie. J'ai vraiment pris les mesures qu'on me donne. Là aussi, je vous laisse avec les images. Et ensuite, il vous faut tracer le bas de votre jupe. Donc, vos deux pans de jupe qui vont aller comme ceci. Et moi, j'ai choisi ce qu'ils annonçaient pour le 42. Donc, moi, j'ai fait en 37 x 61. Donc, je vais faire deux fois. Il y a deux rectangles à couper au pli. Donc, j'ai mes deux rectangles à découper au pli en plus de tout le reste. Et c'est ce qui me fera ma longueur de robe. Vous pouvez, bien sûr, jouer sur la largeur. Donc là, c'est 37 même pour un 42. Vous pouvez faire plus si vous voulez davantage de fronces. Et vous pouvez faire moins aussi. Et la longueur, c'est 61. Je peux aussi la faire plus courte ou la faire plus longue. Là, je vais essayer de partir sur la même longueur à condition d'avoir assez de tissus. Alors, moi, quand je découpe, je découpe toujours sur l'envers. Je me mets toujours sur l'envers du tissu. Je sais que tout le monde ne fait pas ça. En fait, je crois que chacun fait comme il veut. Mais comme on fait le tout, c'est de faire toujours de la même façon. Donc, ce n'est pas évident parce que j'ai forcément un espace de travail qui n'est pas grand. Donc, je m'adapte. Vous pouvez quand même tester si vous avez assez d'élasticité dans les deux sens. Là, c'est vraiment le cas. J'ai tout ce qu'il faut et je vous conseillerais, notamment pour l'encolure, de vraiment choisir dans la longueur de votre encolure la partie qui a le plus d'élasticité si toutefois, ce n'est pas la même. Alors là, comme c'est un patron que j'ai depuis longtemps, je ne l'ai pas décalqué. Je n'utilisais pas encore la bâche à cette époque-là. Et je me rends compte à chaque fois que je dois utiliser un patron papier comme ça que ça manque tellement de confort. C'est tellement plus pratique avec la bâche. Parce que justement, ça, c'est tout à fait l'inconvénient du papier. C'est que ça se décolle, ça se déchire. Je vais couper le cutter. Donc, j'optimise vraiment le tissu que j'utilise pour être sûre d'avoir assez. Normalement, je devrais vérifier avant. Ce que je ne vais pas faire. Donc, ne suivez pas mon exemple. Donc, mon petit cutter fiscard que j'adore. Hop, qu'on bloque comme ça. Alors, je vais aussi mettre tout de suite mes crans devant et dos. Moi, j'ai pris l'habitude de ne mettre l'écran que sur le devant. Voilà. Ça évite de faire des encoches un peu partout. Donc, si une encoche une seule, c'est le devant. Et s'il n'y en a pas, c'est que c'est le dos. Et je me débarrasse tout de suite de tout ça. Alors, maintenant, j'ai toutes mes pièces. J'ai donc mes manches. J'ai mes deux bas de jupe. J'ai mon devant et j'ai mon dos. Il me manquera uniquement l'encolure. Mais ça, je vous montrerai après quand on sera avancé dans la couture pour vous montrer comment on va procéder. Parce qu'il est mieux d'avoir déjà cousu une partie du t-shirt pour savoir quelle encolure on va faire. Et ensuite, on passe à la couture. Donc, vraiment, la couture, c'est très simple pour le plantain. Je ne sais plus s'ils font les manches à plat ou pas. Je n'ai pas regardé. Moi, j'ai fait les manches à plat. Je trouvais que ça se prêtait bien à ce genre de patron. Et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez si vous posez du jersey et que vous assemblez à la surjeteuse. Coudre les manches à plat quand c'est possible, c'est quand même vachement plus confortable. Parce que du coup, je ne vais pas dire que c'est une ligne droite, mais ça vous évite en tout cas d'avoir à gérer la petite quantité de tissu sous la surjeteuse. Et puis, comme ça va quand même assez vite quand on surjette, c'est quand même beaucoup plus agréable quand on peut avoir une grande distance de couture. Donc, c'est ce que j'ai fait là. J'ai monté mes manches à plat. Une fois que j'ai assemblé mon dos et mon devant, je repasse toujours entre chaque étape. Je pose à plat et j'assemble mes manches. Je crois que j'ai tourné des images. Alors, quand je dis poser les manches à plat, pour celles qui ne le sauraient pas, c'est vraiment poser les manches avant même de les avoir cousues, d'avoir assemblé les côtés des manches et aussi avant même d'avoir assemblé le buste devant et dos. Alors, j'aurais clairement pu enlever cette séquence de ma vidéo, mais je trouvais que c'était rigolo. Parce qu'en fait, je vous raconte mon fer, mon vieux fer, parce qu'il a vraiment, je pense, peut-être une dizaine d'années, voire plus, il fait péter les plombs de l'appart. Et à chaque fois, au bout de cinq minutes, il fait péter les plombs. Donc là, en pleine, forcément, j'étais en train de vimer. Et il faut savoir que ça avait déjà coupé peut-être trois ou quatre fois avant. Donc, oui, j'ai laissé exploser ma colère avec ma grosse voile. C'est pas possible ! Et j'ai trouvé ça très rigolo de vous le laisser. Je vous informe que depuis, j'ai mis ce fer à la poubelle et j'attends qu'arrive le nouveau fer. Voilà, c'est toute ma ville. Donc, je reprends la couture de mes manches à plat. C'est-à-dire que je les assemble endroit contre endroit. Donc, je prends bien le milieu de ma manche que j'assemble au niveau de la couture de manche qui est déjà sur mon buste. J'épeins ensuite chaque extrémité de la manche au buste et je répartis ensuite le tissu. Et je passe à la couture. Alors, heureusement, j'ai ce petit fer prime. Je vous mettrai aussi le lien en dessous, je l'avais déjà présenté, qui me dépanne bien et qui me permet de vraiment finir ma couture. Et heureusement que j'ai ce fer. Donc, ensuite, je vais pouvoir passer à l'assemblage de mes parties devant et dos de buste et manche. Donc, j'épingle toujours aux repères remarquables. Je crois que c'est Louis de Maison Fauve qui dit ça. Donc, les repères remarquables là, c'est le bas du buste, le bas de la manche et le croisement de votre emmanchure. Et une fois que vous avez fini, vous mettez des pinces partout où c'est nécessaire. Pour bien tout répartir. Je vous conseille les pinces pour la surjeteuse. En tout cas, c'est vraiment un conseil que j'ai entendu absolument partout. Pas d'épingle quand on utilise la surjeteuse. C'est vraiment le bon réflexe à avoir. Donc, une fois que j'ai monté mes manches à plat, je fais simplement la couture de côté. Donc là, je vais la faire en une fois pour chaque côté. Moi, je pars toujours du bas de manche. Donc, je mets bien le bas de mes manches en premier et je vais jusqu'au bas du buste. Et je fais la même chose pour les deux côtés. Et à chaque fois, on repasse et on repasse ces petites marges de surjeteuse vers le dos quand c'est possible. On arrive ensuite à la construction de la robe. Donc là, la robe, elle va commencer vraiment à prendre naissance avec nos pans de jupe. Vous les assemblez devant et dos. De toute façon, c'est deux pièces identiques. Vous les assemblez par les côtés. Eux disent d'assembler en fait un élastique sur chaque pan. Et comme je ne voulais pas d'élastique, alors moi, j'ai vraiment assemblé donc mes deux côtés devant en droit sur les côtés. Ensuite, j'ai fait un fil de fronce. Alors, je ne sais pas pourquoi, parfois, on nous recommande de faire un fil de fronce. Parfois, on dit deux fils de fronce. Je n'en ai toujours fait qu'un parce que je trouve que deux, c'est quand même beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, je fais un fil de fronce. Je le fais à 0,7, quelque chose comme ça. 0,7 cm de mon bord de tissu. Donc, le fil de fronce, pas de point d'arrêt au début et à la fin. Le point le plus large, un point de ras, un point de droit. On laisse bien du fil au début, dépassé et à la fin pour bien avoir de quoi tirer et former ses fronces. Et une fois que c'est fait, je tire mes fronces et je crois que là aussi, j'ai mis des petites images. Donc, mon fil de fronce, on le voit là un petit peu. Voilà. En fait, sur du jersey, ça marche très bien. Je serais vraiment embêtée à en faire deux. J'ai toujours préféré n'en faire qu'un. J'ai vraiment jamais été embêtée. Si vous savez pourquoi on nous recommande d'en faire deux, dites-moi-le. Ça m'aidera peut-être à comprendre ce principe. Donc, je répartis bien mes fronces et ensuite, je viens glisser mon buste. Il faut que mon tissu soit endroit du buste contre endroit des pans de jupe. Et je fais bien correspondre mes côtés de pans de jupe avec mes côtés de buste. à chaque fois, ma petite épingle de chaque côté. Je dis épingle, mais en fait, ce sont des pinces. Donc, tout ça doit bien correspondre. Ensuite, j'essaye de trouver le milieu. Alors, c'est moins évident avec les fronces de trouver le milieu du pan de jupe, mais on s'en sort très bien. Et je mets ensuite un maximum de pinces pour que ça fuit le moins possible une fois que je vais passer à la surjeteuse. J'avais pensé à une autre option, c'était faire directement mes fronces sur mon tissu. Et j'ai regardé quelques vidéos, mais en fait, je n'ai rien vu de très concret pour le jersey. Alors, sur du coton, du chêne et trame, vous pouvez avoir des fronces marquées avec la surjeteuse. Donc, il y a des petits réglages à faire. C'est plus, je vais dire, une fronce décorative qu'une fronce de construction. J'invente un peu des termes là, mais ça ne vous permettra pas en tout cas de rattraper ce que vous voulez. Parce que nous, ce qu'on veut là, c'est que nos pans de jupe, qui sont quand même assez larges, arrivent à la même largeur que nos bas de buste. Voilà pourquoi je suis partie sur mon fil de fronce. On s'applique, on prend son temps, on regarde bien qu'on a bien les deux épaisseurs en même temps. Parce qu'à la surjeteuse, ça peut quand même, vu que ça va vite, ça peut quand même avoir tendance un peu à glisser comme ça. Et du coup, vous allez surjeter un tissu à vif et non pas assembler les coutures. On passe à l'étape de l'encolure. Et je me suis aperçue, en fait, en rassemblant mon patron, que j'avais perdu cette pièce d'encolure. Alors, je ne sais pas si je l'avais perdue ou si je ne l'avais pas imprimée la première fois. Je ne sais plus. Donc, je n'ai pas eu envie de réimprimer le patron juste pour la pièce d'encolure. Mais je sais que sur YouTube, il existe plein de techniques que je regardais avant quand je faisais des t-shirts pour mes fils. Alors, soit parce que comme moi, on l'a perdu, soit parce qu'on a fait une petite modification sur le col et du coup, ce n'est plus la même longueur d'encolure. Je vous recommande la vidéo de Vanessa Salin qui en parle très bien. Je vous en mettrai le lien aussi. Et c'est de cette technique-là dont je me suis servie pour réaliser mon encolure. J'ai des images. Alors, ce que moi, j'ai pris l'habitude de faire, c'est de prendre un bout de ficelle ou un bout de corde. Là, c'est de la laine. Et j'épingle toujours mon début de bout de laine à mon épaule. Et je fais le tour comme ça, petit à petit. Je ne m'occupe pas pour l'instant de mesurer. Je veille bien à ce que les choses restent droites. Donc, je fais le tour de l'encolure du devant et de l'encolure du dos. Je retiens bien le petit bout de laine et je vais pouvoir le mesurer. Et comme j'ai la chance d'avoir mon petit tapis qui me sert à la couture, qui me sert à mesurer aussi. Mais je vais pouvoir directement mesurer mon bout de laine dessus. Par contre, ce calcul d'encolure, on ne le fait que si on a cousu dos et devant. Parce que sinon, vous allez tout fausser. Je dirais même, c'est mieux d'avoir assemblé ses manches. Mais bon, je pense qu'on peut le faire sans ça. Ça, c'est pas forcément. Mais évidemment, c'est quand vous avez assemblé dos et devant. Alors moi, sur la première robe que j'ai faite, j'avais 77 cm de tour d'encolure. Et on me conseille donc de multiplier ça par 0,9. Donc, ce que j'ai fait, je multiplie par 0,9. Et je n'oublie pas d'y ajouter mes 2 cm de marge de couture. Et on trace ensuite son rectangle. Moi, mon rectangle de bande d'encolure, je le trace au pli. Donc, je l'ai reproduit sur ma bâche et je découpe ça au pli. Je trouve ça plus facile que de découper une grande bande. Donc, ma petite bande au pli, je l'ai rangée cette fois dans mon patron. Je pense que ce sera à peu près la même à chaque fois que je vais coudre ce type de jersey, qui est quand même assez fluide. Et c'est là que je repars sur ma méthode des quarts. J'appelle ça faire ses quarts. Je ne sais pas quel est le nom de cette technique dans la couture. Si toutefois, cette technique existe, écoutez, peu importe. Moi, pour moi, l'objectif, c'est d'être vraiment à l'aise quand je démarre une couture. Et justement, j'ai mes petits repères, des petits repères qui me sont bien pratiques. Et moi, je marque mes quarts. C'est-à-dire que je repère vraiment le milieu de chaque pièce. Donc là, il m'a fallu repérer le milieu de mon encolure. L'autre milieu, c'est-à-dire là, on commence à marquer l'écart, puisque vous avez quatre points de repères. Et je fais la même chose sur ma bande d'encolure et sur mon encolure de buste, en fait. Et je vais assembler tous ces repères. Ce qui fait que ma tension sur ma bande d'encolure, elle sera la même partout. Il n'y aura pas un endroit qui va être décalé où je vais devoir tirer fort pour que mon encolure s'adapte bien à ma bande d'encolure. Et inversement, il n'y aura pas des endroits où je vais avoir des fronces. Le tout, c'est que ce soit bien réparti. Donc, le principe, c'est vraiment ça. Là où j'ai fait mon assemblage, je marque une première pince ici. Je vais essayer de choisir des petits codes couleurs parce que c'est facile. Donc, je mets ma première pince rouge. Ma deuxième pince rouge, je la mets en face. Donc, ce sera deux parties sur deux moitiés. J'en mets deux pinces d'une autre couleur sur les deux autres extrémités. Et là, je viens de marquer d'écart. Donc, j'ai divisé mon encolure en quatre parties. Et je prends le vêtement qui est déjà cousu et je fais la même chose. Donc, je repère le milieu dos, le milieu devant. Donc, avec mes pinces couleurs. Donc là, je vais mettre les roses. Voilà, c'est ce que je fais. Oui, je mets les roses. Je vais faire la même chose pour les deux autres moitiés. Donc, on fait bien attention parce que la moitié, ce n'est pas la couture d'épaule. Si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec un décalage et vous allez avoir une tension. Là, vous ne voulez pas en avoir. Et quelque chose de lâche là où ça ne doit pas être lâche. Donc, en faisant de cette manière, vous répartissez vraiment de façon équilibrée votre tissu. Et vous allez avoir une tension équitable dans à peu près tous les quarts. Donc, les quatre quarts que l'on vient de définir. Et une fois qu'on a terminé ça, on prend notre encolure, notre bande d'encolure et on va essayer de l'assembler à notre encolure en faisant tout simplement correspondre nos repères. Donc, les deux pinces roses, je mets bien celle avec la couture de la bande d'encolure au milieu dos. Je vais mettre milieu devant l'autre pince rose. Je vais mettre mes pinces bleues d'épaule, donc pas d'épaule, de côté plus que d'épaule. Je les assemble et voilà, je vais pouvoir ensuite coudre ça en gérant une toute petite tension parce que le but, ce n'est pas qu'il y ait des fronces non plus au niveau de l'encolure. Donc, c'est vraiment une très légère tension et ça marche très bien. Pour la première version, donc pour celle-ci, j'ai aussi fait des bas de manche. Donc, c'est le même principe que pour l'encolure. Vous calculez la longueur de votre bas de manche. Donc, vous mettez à plat votre manche et vous multipliez par deux puisque ça va faire la même chose des deux côtés. Vous multipliez par 0,9 et vous y ajoutez les marges de couture et c'est la même chose. Et après, vous choisissez la largeur que vous voulez. Oui, moi pour le col, j'ai pris 4 cm que j'ai replié par deux. Donc, ça me fait une bande de 2 cm de large et je n'ai pas rajouté de marge de couture parce que je voulais un peu moins de 2 cm. Donc, ça marche très bien. J'ai fait la même chose pour les manches. J'ai posé mes bracelets de manche à la surjeteuse. Alors là, on n'est pas obligé de marquer ces cartes parce que c'est quand même une petite partie. Donc, on voit qu'on arrive facilement à les assembler et à les faire coïncider. Et puis, j'ai fait mon ourlet très simplement pour le bas de la jupe. J'ai surfilé tout le bas de la jupe et ensuite, je suis venue poser mon thermocollant sur 1 cm. Et je me suis aperçue que j'avais un thermocollant, je crois qu'il fait... Je ne sais plus s'il fait 2 cm de large, je crois que c'est ça. Et en fait, c'est trop large pour moi, souvent 2 cm. Donc, je prends des petits bouts de bande et je la coupe en deux à chaque fois. Déjà, j'en utilise beaucoup moins, je ne la gâche pas. Et j'ai un ourlet plus adapté parce que là, je voulais vraiment un ourlet d'un centimètre. Donc, ça ne me permet de faire qu'un revers. Alors, on voit sur le dos, je peux vous montrer. Donc, on va voir sur l'envers que c'est comme ça. Voilà, ça donne ça. Ça a été surjeté en bas. Mais par contre, c'est thermocollé là. Donc, ça ne bouge plus. Ça fait ça. Je ne trouve pas ça moche, franchement. Et puis, il n'y a pas vraiment de raison qu'on voit cette partie-là de ma couture. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous faire défiler les images de celle-ci. Et ensuite, on repasse sur la deuxième que j'ai cousue et que vous avez vu, en fait, coudre pendant toutes les petites séquences vidéo. Donc, celle-ci, vraiment, je l'adore. J'en suis très fan. Je remercie vraiment Caro pour ce choix de tissus qui me parle beaucoup. Ça m'a permis aussi de tester un jersey de chez Driss & Stoffen parce que c'est quelque chose, en fait, que je ne faisais pas jusque-là. Et ça m'a convaincue. Je vais en reprendre. Je vais faire des t-shirts. J'ai adoré ça. J'en ai fait quelques-uns récemment pour ma mère et ma soeur. Et je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand elle sera, mais dans la vidéo qui sera dédiée à la surjeteuse. En fait, j'ai fait le petit test de coudre un t-shirt à la surjeteuse et de coudre le même à la machine à coudre. Je trouvais que c'était rigolo pour l'exercice. Donc, ça m'a donné l'occasion de faire des t-shirts et c'était très sympa et ça m'a donné envie d'en refaire d'autres. Mais pour ça, il me faut du tissu parce que du jersey, je n'en ai plus. Alors, il me reste le deuxième coupon que m'avait choisi Caroline. Donc, je pense que je ferai pour le coup un voire deux t-shirts parce qu'il y avait un beau métrage aussi. Donc, cette robe, j'en suis très fan. Je la porte là en ce moment avec des collants bleu marine et mes petites bottines marrons. Je pense que c'est ce que j'aurais choisi pour vous la montrer sur les images. Très simple à coudre. Franchement, c'est un régal. À la surjeteuse, bah oui. Très simple à porter aussi. On ne se prend pas la tête. On enfile et puis voilà. Elle est quand même un petit peu féminine parce qu'elle a un décolleté. D'ailleurs, j'ai vu que sur certains plans, on voit un peu mon décolleté. Bah écoutez, j'y peux rien. Voilà. Et puis, comme je ne suis pas une pro des vlogs, bah voilà, ça m'apprendra. Il faudra que je fasse attention. Il va falloir que j'investisse un peu parce que si j'ai envie de renouveler ce genre d'exercice, il va vraiment me falloir un autre pied. Parce que là, en fait, à chaque fois que je passais d'un plan sur ma table ou sur ma surjeteuse, je devais tout défaire et tout remettre. Donc, ça m'a pris un temps fou pour en plus ne pas filmer alors que je croyais que je filmais. Bref, travail d'amateur. Moi, je vous le dis. Donc, maintenant, je vous fais défiler les images de cette deuxième robe parce que pour celle-ci, il y a une petite finition supplémentaire que j'ai testée. Ça s'appelle l'ourlet japonais. C'est Marion qui nous en avait parlé lors d'un week-end. Elle avait appris ça aussi et je ne me souvenais plus trop comment elle avait fait ça. Et j'ai revu ça dans un live avec Anaïs, un live Twitch. Oui, Anaïs, elle a cousu le pull Émilie de Jalipatern. Elle avait fait des ourlets japonais au bas de ses manches et au bas de son pull. Je vous remettrai le lien de ce live Twitch. C'est moi qui suis en voix off. Et j'avais appris donc cette technique de l'ourlet japonais, mais sans trop, voilà, en me disant ça a l'air génial, mais est-ce que je vais y arriver ? Donc, je suis allée regarder quand même sur YouTube et j'ai trouvé un super tuto de Marion by Somariaka. Tout est très bien expliqué. J'ai tout compris. Voilà, maintenant, l'ourlet japonais n'a plus de mystère. Je vous renvoie vraiment sur ce petit tuto si vous voulez savoir ce que c'est et comment ça se construit. C'est très simple. Voilà, c'est très simple. On ne se prend pas la tête, les filles. C'est très simple et le rendu est vraiment sympa. Le rendu, c'est ça en fait. C'est exactement la même chose que pour le bracelet de manche. Sauf que je n'ai pas eu à redécouper une bande de tissu ni à calculer comme j'ai fait pour mon encolure. Donc, je marque bien un premier pli sur l'endroit. Donc, ça va être endroit contre endroit. Là, j'ai fait un revers de 4 ou 5 cm, je ne sais plus. Donc, je le marque bien au fer et je viens le replier sur lui-même. Donc, cette fois, envers contre envers. Et je vais avoir plusieurs plis. Donc là, j'ai trois épaisseurs. Donc, j'ai mon pli plus le revers que je viens de faire. Et c'est à cet endroit-là que je vais aller coudre à ma surjeteuse. Par contre, pensez bien à enlever le couteau quand vous allez passer à la surjeteuse. Là, il n'est absolument pas question de couper du tissu. Mais uniquement de le coudre. Donc là, je fixe avec mes pinces. Et ensuite, je passe à la surjeteuse. Mais j'ai bien pensé à enlever le couteau. Enfin, le rabaisser pour le coup sur la mienne. Et je passe ensuite à la couture. Et je pense que vous allez voir ce que ça donne. Et en fait, à l'intérieur, ça vous donne ça. Ça vous fait une petite couture. Donc, c'est très fin, c'est du jersey. Donc, ça ne vous gêne absolument pas. Vous choisissez quand même votre longueur de point. J'aurais pu faire plus large. Je sais qu'Anaïs, elle avait pris un ourlet de bien 5-6 cm sur son bas de manche. Et ça donne encore un autre style. Surtout que c'est un tissu uni. Donc, ça ressortait vraiment bien. Là, sur ce tissu, moi, je l'avais fait en manche longue. Et j'avais vraiment envie de ce petit bracelet de manche. Là, voilà, tout simplement. Alors, franchement, je suis convaincue. Ça marche très bien. Donc, je remontre l'intérieur. C'est clean quand même. C'est vraiment clean. Et l'extérieur, c'est très bien marqué. Vraiment pas de soucis. Donc, je l'ai fait sur les deux manches. Et pour le bas, j'ai refait la même chose que d'habitude. C'est-à-dire, j'ai surjeté tout le bas de ma robe. Et je suis venue replier sur 1 cm avec mon thermocollant que je fixe au fer. Je vous mets le lien du thermocollant en dessous, en barre de description. Parce que je sais qu'à chaque fois que j'en parle, vous dites, mais c'est magique ce truc. Je le veux. Couture, vraiment, qui va très vite. On est d'accord. Moi, j'avais déjà le patron. Là, j'ai vraiment la technique. J'ai gardé mes pans de jupe. Je vais en refaire. Je pense que c'est une robe qui peut aussi bien aller en été avec les manches plus courtes. Et on peut vraiment se faire plaisir avec les manches. Pourquoi pas les élargir un petit peu ? Vraiment, il y a de quoi faire. Pour la jupe, pour la robe, je pense qu'on peut aussi oser la petite patte de boutonnage. Là, même si c'est du jersey, un peu thermocollant, même des petits boutons décoratifs sans avoir forcément une patte de boutonnage. Je pense que là, on peut aussi faire un petit empiècement ici. On peut peut-être ajouter une bande de ceinture ou quelque chose comme ça pour, je sais pas, pour égayer un petit peu la tenue, pour apporter un peu de fantaisie. On peut jouer sur la longueur de jupe, plus ou moins longue. Ça marchera, j'en suis sûre, très bien en version extra longue. Donc, il n'est vraiment pas dit que je ne prévois pas une robe plutôt longue. Donc, surtout que là, j'avais 2 mètres de tissu et j'ai encore un tout petit peu de chute. Mais voilà, dans 2 mètres de tissu, vous avez vraiment cette version-là. Je trouve que c'est plutôt chouette. Ça marche très bien. Je suis vraiment contente d'avoir essayé ça. Donc, je remercie Julie d'avoir lancé ce challenge. Je remercie Caro aussi d'avoir choisi vraiment ce superbe tissu dont je suis très fan. Merci Caro. Je vois que tu m'as bien cerné, ça fait plaisir. Donc, vraiment contente d'avoir eu à coudre ce modèle. Parfait, belle découverte. Ça m'a permis vraiment de découvrir une transformation qui me plaît. Un patron que je vais refaire. Et ça m'a permis aussi de vous faire découvrir à mon tour tout ça par une vidéo. Donc, vraiment trop bien. Merci les filles. Alors, il se peut qu'aujourd'hui, date de sortie de cette vidéo, je sois chez Marion. Il se peut parce que je ne sais pas si je sors cette vidéo samedi là ou samedi d'après. Mais je crois que ça va être samedi là, samedi 18, samedi 19. Donc, je serai chez Marion avec des copines couture pour un week-end couture. Et c'est aussi ce samedi 19, donc, que je vais procéder au tirage au sort pour les 18 gagnantes du challenge patron gratuit. Donc, il y avait 18 lots en jeu. Donc, ça veut dire 18 tirages au sort. Je vais faire ça avec les filles ce week-end. Je vais filmer tout ça. Et puis, je vous mettrai ça dans une vidéo. Je pense que dans le courant de la semaine, ce sera peut-être la vidéo de mercredi ou de samedi. Ça va dépendre de ce que j'ai à poster déjà. Je vais essayer de faire au mieux pour que les gagnantes soient informées. Donc, je ne vous informerai pas avant. Vous aurez les révélations des gagnantes dans la prochaine vidéo qui parlera de ce challenge. Vous serez tenus informés. On a prévu de coudre de belles choses. On a plein de projets sur ce week-end. Je suis très contente d'aller revoir Marion parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je suis très contente de rencontrer toutes les filles qui sont là parce que sur le groupe, ça promet une bonne ambiance. Bon, voilà, contente quoi. Vous l'aurez compris, je crois que le maître mot de cette vidéo, c'est contente. Et je crois que ça fait deux vidéos pour lesquelles je suis vraiment contente. Je ne l'ai pas dit. Je porte le chemisier dresde transformé en robe. Vous en verrez plus dans une vidéo qui sortira bientôt. Il faut que je la tourne, mais ça vient vraiment bientôt. Je vais vous parler du chemisier dresde et de toutes les transformations que moi, je lui ai apporté en tout cas pour vraiment en partant vraiment de ce patron de base. Mais voilà, des petites modifs comme le faire en robe puisque là, c'est le cas. Donc, c'est une robe qui m'arrive un petit peu en dessous des genoux. Je vais aussi vous sortir une vidéo sur des prochaines associations patrons tissus que j'ai prévues parce que j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai acheté des tissus. Ils sont trop beaux et j'ai même acheté quelques patrons pochettes. Je vous montrerai ça avec un petit retour sur le salon aiguille en fait auquel je suis allée avec des copines couture. Donc, je vous parle de ça dans une vidéo aussi très bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles !